Musique Bienvenue sur le plateau des 24h chrono de l'International. Nous sommes en direct des studios de TV5Monde et nous partons à Bucarest, la capitale de la Roumanie. Pardon. Surnommée le petit Paris des Balkans, Bucarest est l'une des capitales les moins chères en Europe et régorge de nombreux atouts, à commencer par sa croissance économique. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Julia Burke. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et également spécialiste de la Roumanie. Avec moi également Sidonie Mézez. Vous êtes fondatrice de la librairie Kiralina à Bucarest. Tout à fait. Vous l'avez fondée en 2012. En novembre 2012. Et elle est située... Elle est située dans la rue de l'ambassade de France, Trada Biserikarnzei. Très bien. Bonjour Clotida Armand. Vous êtes vice-présidente du parti USR, conseillère locale du premier arrondissement de Bucarest. Bonjour, bonjour. Et vous venez d'écrire un livre. Je viens d'écrire un livre pour expliquer pourquoi j'ai choisi la Roumanie. Je suis en Roumanie depuis 99 parce que je suis mariée à un Roumain, parce que nous avons choisi la Roumanie. J'ai eu trois postes de manager et je suis également directeur générale d'une multinationale installée en Roumanie. Très bien. Luca Nicolescu, bonjour. Vous êtes ambassadeur de Roumanie en France. Pour débuter cette émission, nous allons tout de suite écouter Adriana Rokor nous parler du climat des affaires en Roumanie. Le climat des affaires en Roumanie est très favorable aux investissements. La Roumanie regroupe déjà plus de 4000 investisseurs français qui sont installés en Roumanie depuis le début des années 90. La France étant le cinquième investisseur étranger dans le pays. Le climat est plutôt favorable grâce à quelques facteurs clés. D'abord, la Roumanie a une croissance économique très forte cette année avec une estimation d'environ 3,8 pour 2016. Également, une fiscalité attrayante avec un impôt fixe à 16%, une TVA à 20% et un impôt sur les dividendes de 5%. La Roumanie bénéficie d'une enveloppe de financement européen à hauteur de 40 milliards d'euros jusqu'en 2020. Et également, elle connaît un essor entrepreneurial très fort autour de nouveaux secteurs porteurs. Monsieur l'ambassadeur, en plus des informations qu'on vient d'entendre données par Adriana Rokor, pourquoi le climat est propice aux affaires en Roumanie ? Je pense que la croissance cette année, en fait, l'année dernière, en 2016, était encore plus importante. Je pense que les alentours de 5%, voire entre 5 et 6%, ce qui fait de la Roumanie l'un des pays avec la plus grande croissance en Europe. Je pense qu'on est numéro 2 en Europe. On a de quoi se réjouir. Et cette croissance vient avec plusieurs années de croissance. Donc ça s'ajoute à une croissance qui existait déjà. Et puis, il y a une main-d'oeuvre qualifiée. Il y a des jeunes qui sont intéressés de travailler. Il y a des secteurs nouveaux, comme disait Adriana Rokor, très porteurs, comme le secteur du IT, du digital, du numérique, qui marche très bien. D'ailleurs, l'année dernière, il a dépassé en termes d'apport au PIB roumain. Il a dépassé un autre secteur clé de l'économie roumaine, c'est-à-dire l'agriculture. Donc c'est un pays qui se développe vite et qui se développe bien. C'est l'occasion de chasser les idées reçues d'un pays vieillot, peut-être, Sidonie ? Eh bien, moi, en tout cas, je ne peux qu'abonder dans le sens de Luca. C'est qu'effectivement, la Roumanie permet de... Moi, pour ma part, en tout cas, dans mon expérience personnelle, c'est en Roumanie que j'ai pu monter cette entreprise un peu insolite qui est une librairie française et qui n'est pas forcément le secteur le plus porteur. J'ai bénéficié de l'aide d'une fondation privée en France, la Fondation Lagardère. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais en termes d'idées reçues à chasser, Julia Burke, vous disiez Internet, ça file en Roumanie. Ah bah oui, c'est sûr qu'on travaille plus vite en Roumanie qu'en France, dans tous les cas. Non, c'est vrai qu'Internet, il y a vraiment un très, très bon débit et ça permet, voilà, de tous les métiers qui sont liés à Internet. Donc, comme le disait Luca, c'est beaucoup plus facile de monter une entreprise dans ce domaine-là, étant donné le très haut débit qu'il y a plutôt qu'ailleurs, on va dire. La population entière est connectée. Donc, au niveau de l'Europe, je crois qu'on est le pays en tête, au niveau de la connectivité, de la vitesse. On est le quatrième pied au monde, après les pays asiatiques. Donc, c'est un vrai atout de la Roumanie. Et pour donner juste une idée, je voulais juste mentionner qu'en 2020, l'économie roumaine va dépasser celles de pays comme la Grèce, le Portugal, la République tchèque. Donc, je pense que la Roumanie est méconnue et donc le marché commence à être vraiment, vraiment important. Vous parliez de la création de votre librairie. On va tout de suite écouter Marie Dernoncourt nous parler de création d'entreprises. Et ensuite, on reviendra sur votre propre expérience. Bonjour, je suis Marie Dernoncourt. Je suis styliste et cofondatrice de la marque Bylintium, une marque de vêtements personnalisables et sur mesure pour femmes online. Je suis établie à Bucarest en Roumanie où j'ai créé en fait deux entités juridiques. Une PFA qui est l'équivalent d'une auto-entrepreneure en France et une SRL qui est l'équivalent d'une SARL en France. Pour créer ces deux structures juridiques, en premier lieu la PFA ou l'auto-entrepreneur, j'ai dû aller à l'administration roumaine pour faire une validation de diplôme, pour donner un équivalent roumain à mon diplôme d'école de commerce et de stylisme français. Et ensuite, j'ai travaillé avec un cabinet d'avocats qui m'a monté la structure juridique et qui a créé tout le dossier administratif afin de valider ma structure de PFA. Cela m'a pris à peu près deux mois pour obtenir un statut déposé au registre de commerce roumain. Quant à la SARL, l'équivalent de la SARL, donc la SARL roumaine, j'ai fait appel directement à un cabinet spécialisé dans la création de structures juridiques. Et là, il n'y a pas eu de validation de diplôme, j'ai juste eu à fournir les papiers nécessaires afin de monter le dossier. Et pour obtenir cette validation, j'ai par contre attendu deux à trois mois pour obtenir le nom de ma structure juridique établie au registre du commerce roumain. L'important quand on crée une structure juridique en Roumanie, c'est d'établir en fait les codes KN, donc les codes NAF, équivalents codes NAF en France, qui sont très importants puisque cela détermine la structure et l'activité de la société. Il est très difficile d'exercer une activité en Roumanie sans avoir le bon code KN, donc NAF, à filer. Sidonie Mézez, comment s'est passée votre installation, vous, en Roumanie ? Alors effectivement, c'était il y a quelques années, et les choses, je pense, depuis ont un petit peu évolué. Notre première difficulté a été de trouver d'abord un local pour notre entreprise, mais une fois que cette étape-là a été franchie, on a eu la chance d'être très bien entourés et de pouvoir évoluer assez facilement dans l'administration roumaine grâce à l'aide de notre avocate, grâce à l'aide de notre comptable, grâce à toute une équipe formée autour de nous et bienveillante qui nous a aidés à entamer les procédures. Et au bout de, je ne sais plus trop en quelle durée, mais en tout cas, notre entreprise a réussi à s'enregistrer assez facilement. Vous aviez une bourse également, qui vous a permis de vous lancer dans cette aventure de la librairie. Tout à fait. Sans ça, vous n'auriez pas... Ah non, c'était la condition. Moi, j'ouvrais seulement si j'avais les moyens financiers de pouvoir développer mon entreprise. Donc cette fondation-là, à laquelle on a ajouté nos propres économies, a permis de financer notre projet. Quel a été le coût de votre installation ? Le coût même de l'installation a été d'environ 50 000 euros. Je pense que c'est au moins le double pour une librairie en France. Moi, je voulais juste dire que les choses changent très vite en Roumanie, et très vite dans le bon sens. Il y a un retard, mais qui est récupéré très vite. Pour la création d'entreprise, aujourd'hui, si vous refaisiez la même chose, Sidonie, en trois jours, par une procédure simple et transparente, au registre du commerce, vous créez l'entreprise. Et puis, vous le savez, il y a tout un tas de personnes qui sont là pour vous aider, si vous ne comprenez pas bien, aux roumains, à un coût maudique. Donc, les choses vont vraiment dans le bon sens. On essaye d'être beaucoup moins bureaucratiques, et on y arrive. Il y a moins d'absurdité administrative. Il y a moins d'absurdité. On les combat les unes après les autres, mais les choses vont vraiment dans le bon sens. Et aujourd'hui, je vous dis, en trois jours, vous avez créé votre structure. Julia Burke, vous confirmez, vous aviez eu un rapport avec l'administration lors de votre installation. C'est vrai que j'avais eu un rapport à l'administration, mais moi, je n'ai jamais vraiment été confrontée. Enfin, comme je suis citoyenne européenne, après, quand on arrive en Roumanie, il faut s'enregistrer si on veut pouvoir rester plus de trois mois. Mais je n'ai pas eu trop de problèmes au niveau bureaucratique. Pour moi, c'était simple, en tout cas. Au niveau des charges, est-ce que c'est plus avantageux qu'en France, monsieur l'ambassadeur ? Je dirais que le système de charge en Roumanie fait envie aux investisseurs de s'installer. Et je pense que Mme Armand, qui a une compétence, parce qu'elle dirige l'entreprise là-bas, connaît très bien le dossier. Donc on va vers une simplification des papiers. Déjà, la Banque mondiale faisait un rapport l'année dernière dans laquelle est située la Roumanie pour la facilité d'ouvrir une entreprise à la 37e position au niveau mondial. 13 positions de plus par rapport à l'année passée. Donc on voit la vitesse avec laquelle ça se développe. Et un système fiscal très attirant, comme le disait aussi Adriana Record, pour les investisseurs. Alors justement, on va écouter à nouveau Adriana Record nous parler de ses conseils pour s'implanter en Roumanie. Une personne qui souhaite s'installer en Roumanie devrait tout d'abord passer à la Chambre de commerce française en Roumanie. Et ceci parce que la Chambre de commerce française en Roumanie fête cette année son 20e anniversaire avec une gamme très étoffée de services et une équipe très compétente. Notre dernier projet, c'était de lancer un club d'entrepreneuriat, un French Hub, qui en fait permet d'accompagner un projet entrepreneurial dès le début et jusqu'à sa réussite. Nous avons également en raison très complexe de partenaires en Roumanie au niveau des entreprises ou institutions qui permet un accompagnement efficace sur identifier des clients, des prestataires, des fournisseurs, ainsi de suite. Sinodi Mézez, on vient d'entendre quelques conseils donnés par Adriana Record. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre implantation ? Effectivement, c'est ce que je mentionnais concernant la recherche d'un local, d'un espace. La dimension immobilière à Bucarest, pour nous, a été... Pour nous, librairies qui avions besoin d'un espace pour développer notre activité, ça a été effectivement une difficulté. On a réussi à la franchir, on a même déménagé pour s'agrandir, donc tout est possible. Mais voilà, il faut s'armer de patience et bien s'entourer aussi pour être à l'affût de toutes les possibilités. C'est une ville qui a une architecture très diverse et il faut envisager plein de possibilités. Parmi les choses à savoir, c'est que le marché roumain est aussi petit. Vous avez une librairie française à Bucarest. Vous disiez, il ne pourrait pas y en avoir 14. Oui, en tout cas, je le souhaite. Mais oui, en tout cas, je suis sur un secteur qui, même dans d'autres pays, il me semble, est assez limité. Donc voilà, en tout cas, néanmoins, on existe et on a trouvé notre public. Je pense qu'il faut... Tout est possible à Bucarest. Il faut savoir être spécifique et toucher son public. Je pense qu'il faut préciser un peu pour savoir, peut-être que tous les auditeurs, tous les téléspectateurs ne savent pas comment la Roumanie est grande. La Roumanie n'est pas un petit pays. C'est le sixième pays en Europe en termes de superficie et de population. Pour faire simple, c'est la moitié de la France. Donc vous prenez la France, vous avez la Roumanie. Donc c'est un grand pays à l'échelle européenne qui... Moi, à propos de ce que vous disiez, j'aimerais bien, j'ai une idée qui me vient, j'aimerais bien ouvrir, pas ouvrir, mais pour avoir une librairie gourmaine à Paris. Ce serait... Il y a d'autres pays qui ont leur librairie. Et j'ai vu qu'Adviana Record faisait sa plaidoirie pour la Chambre de commerce qui marche très bien. Il y a aussi l'ambassade de Roumanie en France qui est un bureau économique qu'on va muscler davantage parce que la diplomatie économique est l'une de nos priorités. Parmi quelques points faibles, Julia Burke, vous avez travaillé sur le sujet des femmes. Est-ce qu'il y a encore des préjugés au sein de cette société ? Alors je dirais que c'est quand même une société assez patriarcale. Après, je trouve que dans ce qui concerne plutôt le milieu des affaires, il y a moins de préjugés, on va dire, contre les femmes dans le milieu des affaires qu'à la maison, on va dire, et même dans la rue. Et même qu'en France, je dirais. Oui, sûrement. Mais en tout cas, c'est sûr qu'après, dans les médias aussi, il y a quand même encore des préjugés contre les femmes. Mais je pense qu'effectivement, c'est ce que disait Sidonie aussi. Je pense que dans le milieu des affaires, il y a quand même moins de préjugés à l'encontre des femmes. Moi, comme conseil, j'aurais voulu en mentionner un. Il faut être sur place. Vous êtes d'accord ? Oui, ça c'est certain. Donc les choses se créent par intelligence. Les Roumains ont une forte proximité émotionnelle. Ils ont besoin de créer du lien. Ils ont beaucoup de sympathie. Ils sont très ouverts envers les étrangers. Vous êtes d'accord ? Et il faut vraiment être sur place et créer des relations d'amitié, pratiquement. Et je voulais mentionner, même si on ne peut peut-être pas ouvrir une deuxième librairie française, les Roumains sont très ouverts pour tout ce qui est nouveau. Une entreprise comme Orange, elle teste les nouveaux gadgets ou les nouveaux... Si je dis gadgets, ce n'est pas péjoratif, mais les nouvelles offres en Roumanie. Parce que les Roumains ont un très grand appétit pour tout ce qui est nouveau. Donc si vous avez une idée nouvelle, vous venez la créer en Roumanie et hop, il y aura un marché immédiatement. Pour l'écart de salaire entre hommes et femmes, en Roumanie, c'est le moins important en Europe. Donc en Roumanie, le salaire d'une femme est pratiquement égal à celui d'un homme. Il y a entre 3 et 4 points d'écart, alors que la moyenne européenne est de 16%. Donc pour voir qu'il n'y a pas de différence dans la façon dont les femmes sont traitées dans le milieu entrepreneurial. Et ça, ça vient déjà du temps communiste en fait, où hommes et femmes, tout le monde allait au travail et puis voilà. Ils étaient payés de manière égale. Je vous invite à parler des secteurs porteurs, mais tout d'abord, on va faire une pause. Et puis, on va faire une pause. Sous-titrage Société Radio-Canada De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous parlons de Bucarest et nous sommes en direct des studios de TV Saint-Monde. Et les téléspectateurs sont invités à nous rejoindre sur le site des 24 heures et à interagir avec les petits boutons oranges en bas du site. Nous parlions du climat des affaires en Roumanie. Quels sont les secteurs porteurs, monsieur l'ambassadeur ? C'est une économie très diversifiée, l'économie roumaine. Il y a l'industrie, il y a les services, il y a l'agriculture. Il y a ce secteur qui marche très bien des nouvelles technologies, du digital. Ce qui fait une économie complexe, diversifiée, qui marche bien. Par exemple, l'automobile en Roumanie, c'est l'un des secteurs porteurs. Dacia, la filiale de Renault en Roumanie, représente environ 3% de produits intérieurs brut roumains. Donc, on voit à quel point c'est important. Et les industries créatives, il y a beaucoup de créateurs roumains qui maintenant ne partent plus de Roumanie. Exactement comme pour l'industrie informatique, qui représente aujourd'hui 7% du PIB. Il y a quelques années, les informaticiens quittaient la Roumanie. Aujourd'hui, l'industrie est assez développée, même en forte croissance. Ils ne quittent plus, ce qui est un grand point pour nous, parce qu'ils sont toujours attirés vers l'Occident. Mais maintenant, non, ils restent à la maison et ils travaillent et collaborent avec toutes les entreprises, beaucoup avec les Etats-Unis. Mais en restant à Bucarest, il y a d'autres villes comme Clouge, Iache, Timisoara. Sidonie, vous aviez aussi remarqué tous ces concept stores. Je rappelle qu'en l'espace de 5 ans, Bucarest a attiré pas moins de 170 start-up. C'est bien, je ne savais pas. Vous le remarquez dans les rues ? Effectivement, moi, je suis rentrée en France il y a deux ans et donc mes séjours à Bucarest sont de moins en moins nombreux. Mais à chaque fois que je reviens, je trouve la ville, je ne dirais pas métamorphosée, mais en tout cas, je vois vraiment des évolutions, des nouveaux endroits, des nouveaux publics aussi, des gens qu'on n'avait pas vus avant. En tout cas, pour moi, entrepreneur, c'est très excitant. Monsieur l'ambassadeur, vous notez de nouvelles entreprises locales. Vous disiez au début, ça change rapidement. Oui, c'est un pays qui se métamorphose très vite et Bucarest, qui est ma ville, que j'adore évidemment, change encore plus vite. Donc la Roumanie d'aujourd'hui et le Bucarest d'aujourd'hui est beaucoup transformé par celui d'il y a 5 ans. Je pense que si on est allé il y a 10 ans et on va à Bucarest de nouveau, on retrouve une ville changée, plus dynamique, plus vivante, avec des choses qui bougent. Mais je pense qu'on aura l'occasion de parler de la ville. Julia Beurk ? Oui, c'est vrai que c'est un pays, moi, je connais la Roumanie depuis 2006, et qui change beaucoup. Et on est surpris de la vitesse à laquelle les choses changent. Même les gens, ils n'hésitent pas à voir... Concrètement, comment vous le voyez ? Même au niveau de l'architecture, au niveau des nouveaux restaurants, des nouveaux bars, des nouveaux espaces de travail, dans les rues, les constructions, c'est vrai que ça bouge à une vitesse folle, en fait. Et du coup, ça donne cette sensation que tout est possible, que c'est possible de faire des choses, et puis que les gens ont aussi envie de faire des choses, en fait. Il y a un très fort sentiment de liberté. Et du coup, vous voyez, nous, comme vous l'avez mentionné, et je fais partie de ce parti, l'Union pour sauver la Roumanie, nous, ce que nous voulions, c'était quand même conserver ce qu'il y avait de très beau dans cette ville. Et ce sentiment de liberté faisait que les gens, du jour au lendemain, construisaient une tour ou quoi que ce soit, en détruisant un vieux bâtiment, mais qui pouvait être très beau, ou dans le jardin d'un ancien palais. Et donc, on a commencé ces combats pour pouvoir quand même sauvegarder une ville qui était, comme vous l'avez dit, le petit Paris, et qui a des trésors architecturaux, et qui n'était pas toujours vu par les habitants, qui sont extrêmement attirés par la modernité, construire neuf, oublier l'ancien, oublier le passé. Et donc, pour vous dire à quel point les Bucarestois sont réceptifs, notre parti est très récent, il y a un an, quelques mois, six mois après, cinq mois après avoir été créé, à Bucarest, nous avons eu 30% des votes. Et aujourd'hui, dans le secteur dont je m'occupe, nous arrivons à la fois continuer à construire, mais à ne plus construire de manière chaotique. Les gens peuvent être maintenant un peu rassurés, ils ne vont pas voir à côté de leur maison une tour de dix étages qui va apparaître du jour au lendemain comme c'était avant. Alors, je vous propose d'écouter Marie Dernoncourt nous parler de l'accueil des locaux. Les Roumains sont accueillants, sont agréables, c'est une population de personnes latines, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est un pays de l'Est, mais avec des racines très latines. La langue a une sonorité latine très proche de l'espagnol, de l'italien ou même du français. Ce sont des gens très accueillants, qui ont la main sur le cœur et qui aident sans problème. Ils sont très ouverts, très souriants. C'est une population vraiment adorable. Les Roumains adorent la France. C'est un pays francophone et francophile. Beaucoup de gens de la population roumaine parlent français. Et surtout, les Roumains adorent les Français. Donc, quand on est français en Roumanie, c'est un avantage. Et c'est très agréable parce qu'on est très bien accueillis. Julia Burke, est-ce que vous vous souvenez de votre accueil quand vous êtes arrivée en Roumanie ? L'accueil, c'est toujours un accueil très chaleureux. Les Roumains sont toujours très contents de voir des Français, de pouvoir placer quelques mots en français qu'ils connaissent. Ils sont toujours... Le petit Paris, ils aiment beaucoup le général Paris aussi. Ils font toujours la comparaison entre Bucarest et Paris. Et puis souvent, moi, quand je suis sur le terrain, en Roumanie, quand on va chez les gens... Quand vous êtes en reportage... Voilà, dès qu'on va chez les gens, ils nous invitent à manger, ils nous invitent à boire, ils trinquent avec nous, ils sont très... C'est vraiment un peuple très accueillant et qui ne néglige pas du tout l'accueil des étrangers et encore plus des Français. Ils vous invitent à boire quoi ? Ils nous invitent à boire de la tuica, donc l'alcool de prunes locales en fonction de pommes, en fonction des régions. Et voilà, ça... On voit que vous avez beaucoup voyagé. Clotidèrement, c'est ça aussi qui vous a amené à Roumanie, je crois. Oui, il y a une vraie chaleur humaine. Il y a une vraie chaleur humaine. On ne s'y attend pas parce que c'est une enclave latine dans un point de l'Europe qui est plutôt slave. Il y avait un classement qui avait été fait selon des critères pour les expatriés, puisque là, on essaye de convaincre, d'expliquer aux Français pourquoi ça vaut le coup de venir à Roumanie. Et dans les critères, il y avait facilité à se faire des amis. Et je pense que vous serez tous d'accord, la Roumanie était au top de la liste. Le fait que ce pays a été enfermé pendant des années, je crois que, monsieur l'ambassadeur, vous pouvez plus en parler que moi, même si moi, toute ma belle famille m'en parle tout le temps. Le fait qu'ils ont été enfermés a créé chez eux un appétit énorme pour rencontrer des étrangers. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter quand... Non, mais c'était quelque chose qui existait avant. Je suis en train de lire un livre qui parle d'un soldat français en Roumanie pendant la Première Guerre mondiale. Il est très positivement étonné de l'accueil qu'on lui fait en Roumanie, dont il avait traversé d'autres pays avant. Et quand il arrive en Roumanie, déjà à l'époque, tout le monde parlait français. Donc voilà, c'est une qualité qui dure. Cette relation entre français et rouman est très forte encore. D'ailleurs, il y aura les années croisées France-Roumanie 2018-2019, monsieur l'ambassadeur. Oui, ce sera une année croisée, une saison culturelle croisée qui commence le 1er décembre 2018 et qui se terminera à la mi-2019. On devrait qu'elle se termine le 14 juillet 2019 pour avoir les deux dates clés. 1er décembre, c'est l'anniversaire, c'est la fête nationale roumaine. 14 juillet, c'est la fête nationale française. Pour nous, ce sera l'occasion de présenter cette Roumanie en France, de la Roumanie dont on parle, une Roumanie moderne, une Roumanie qui bouge, mais aussi se rappeler du passé parce que le 1er décembre 2018, ça va être 100 ans jour pour jour depuis la création de la Roumanie moderne, une Roumanie moderne qui s'est créée avec l'appui fort de la France dans la Première Guerre mondiale. Donc, il y aura plein de spectacles, plein de concerts, plein d'expositions roumaines ici à Paris. Et la même chose sera faite par la France en Roumanie parce que ça aussi, l'image de la France en Roumanie est parfois en décalage avec la réalité également. Et parmi ces différences culturelles, donc on voit que Roumains et Français sont très proches. Clotilde Larmand, cependant, vous en aviez noté une. Vous disiez, les Roumains sont parfois un peu passifs. Passifs. Ils ont un renouveau spirituel également qui les amène à être croyants et à être plus, moins prêts à aller dans la rue que les Français pour réclamer leurs droits. Donc, moi, j'assiste ici ces deux phénomènes. Peut-être que vous avez une opinion différente. mais ce sont des personnes qui peuvent avoir une certaine forme de fatalisme même s'ils agissent. Ils expliquent par la fatalité beaucoup de choses. Alors qu'en effet, les Français sont des gens qui sont beaucoup plus prêts à réclamer leurs droits. Les Roumains sont moins comme cela. Mais je ne veux pas que vous ayez l'image d'un peuple qui n'est pas actif. Ils sont actifs. Ils expliquent juste leur malheur parce qu'ils ont eu des malheurs au cours de l'histoire. Aujourd'hui, ils considèrent encore qu'ils subissent une sorte d'injustice en étant moins bien vus. Leur image n'est pas à la hauteur de la réalité. Donc, ils le ressentent comme une injustice qui leur est faite. Injustice du sort aussi parce que ce sont des gens brillants et qu'ils ont un niveau de vie qui est moins bon que le reste de l'Europe dû à l'histoire. Donc, ils s'expliquent tout cela par une certaine fatalité. Julia Burke ? Oui, c'est vrai que je reviens souvent au reportage que j'ai fait mais ils ont beaucoup travaillé sur des sujets de société. On voit souvent les Roumains qui disent comme ça. En Rouman, ils disent « Astaye ! » C'est comme ça. Et l'air de dire « Qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne va pas révolutionner la Roumanie. On a déjà fait la révolution une fois. » Voilà. Et c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant de se dire que beaucoup de choses pourraient changer mais ils ont aussi une certaine forme de... Comment dire ? Ils sont... Ils doutent de l'État. Ils doutent de « Qu'est-ce qu'on peut faire ? » Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour nous ? Est-ce qu'ils vont réellement faire quelque chose pour nous ? Ou pas ? Et ça, ça se ressent beaucoup en fait. Après, de l'autre côté, ce n'est pas ça qui va les empêcher de faire des choses et se débrouiller par eux-mêmes aussi beaucoup. On va continuer à parler de la ville de Bucarest. On va la décrire mais tout d'abord, on fait une pause. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international, nous parlons de Bucarest, la capitale de la Roumanie. Et je vais inviter Julia Burke à nous décrire cette ville. Alors, par où commencer ? C'est vrai que c'est une ville où il y a, on va dire, un joyeux bazar désorganisé, mais un bazar qui est assez agréable et qui est assez dépaysant parce qu'on a un centre-ville, on va dire, piéton, avec des vieux bâtiments, vraiment des très belles bâtisses, un centre pavé qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et puis, autour de ce centre-ville-là, on va avoir des grandes artères assez embouteillées aux heures de pointe avec des grands bulles. Après, plus on s'écarte du centre, plus il va y avoir aussi les immeubles communistes, en fait, ce qu'on appelle les blocs, qui vont un peu contourner, enfin, ceinturer un peu toute la ville et aussi beaucoup, beaucoup de parcs et de jardins. Enfin, Bucarest, c'est une ville très verte et une ville où on peut facilement trouver des endroits assez calmes pour se balader avec des quartiers où il y a des petites maisons. Ce n'est pas du tout uniforme, en fait, c'est très varié. C'est vrai qu'on peut passer des heures à marcher dans Bucarest vraiment sans... en voyant tout le temps des choses nouvelles et même moi, au bout de cinq ans, il y avait plein d'endroits que je n'avais jamais découvert. Enfin, voilà, moi, c'est une ville que j'aime beaucoup, en fait, vraiment. On le sent. Clotidairement ? Oui, je dirais que c'est une ville authentique. Elle n'est pas encore lustrée de partout. Ils n'ont pas encore sorti tout ce qu'il fallait pour le tourisme. Donc, c'est très authentique. Ça me rappelle quelquefois des villes... Bon, en gardant les... Mais d'Italie ou d'Espagne, mais il y a 30 ans quand il y avait encore des gens un peu... qui vivaient très pauvrement. Donc, c'est une ville qui reste authentique. Elle n'est pas lustrée, cette ville. Voilà. Il y a des gens qui... Enfin, attention, le niveau de vie à Bucarest, il est plus élevé que la moyenne européenne. Donc, on est à 230%. 140%. Oui, oui. Donc, elle reste très authentique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore l'attention aux détails. Ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Donc, on voit encore les filles de gaz. Donc, c'est de la beauté. Mais voilà. En même temps, il y a une forte vie culturelle, des concerts de rock, des... Il y a plein de choses qui s'y passent, des choses qui se construisent partout, des églises de toute confession. Je reviens à ça parce que c'est quand même qui se construit. Donc, il y a une vie qui renaît et voilà, ça respire la vie. Quand on cherche un logement, est-ce que c'est simple ? Sidonie ? Alors, un logement, je... Pour le local ? Mon côté, ça n'a pas été trop compliqué. Je vais vous parler plutôt du local pour une entreprise. C'est sans doute là-dessus que les spectateurs peuvent être intéressés. C'est comme je disais, Bucarest, c'est une ville avec une architecture qui n'est pas évidente et qui, en même temps, participe à son charme. Donc, il faut être curieux. Il ne faut pas hésiter à chercher des endroits auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Par exemple, j'ai ouvert ma librairie dans une maison. Je n'avais absolument pas l'idée à l'origine d'ouvrir dans une maison. Je ne pensais même pas que ça pourrait m'être permis. Et ça a été une vraie chance parce que c'est autour de cette maison qu'on a pu créer notre identité, faire venir plus de monde, avoir une petite terrasse aussi. Ça, c'est très agréable, les terrasses à Bucarest, je pense qu'on peut tous en parler. Et cette librairie avec sa terrasse, dans laquelle on n'est plus aujourd'hui, mais qui, en tout cas, nous a accompagnés pendant deux années, a, je pense, vraiment participé au succès de mon affaire. Est-ce qu'il y a des quartiers de prédilection, monsieur l'ambassadeur ? Là, vous me posez une question difficile parce que je ne veux pas dire, je ne veux pas discriminer des quartiers par rapport à d'autres. dans Bucarest, je suis très subjectif parce que c'est ma ville, c'est ma ville de mes parents, de mes grands-parents, c'est une ville que j'adore et j'aime beaucoup les gens à Bucarest. Et cette vie, donc le titre d'armement parlé, où tout bouge, et je dis à Bork aussi, où tout bouge, et il y a de plus en plus de choses qui se passent. Il y avait, d'ailleurs, l'année passée, un grand papier dans Le Monde sur Bucarest, la surprenante, un journaliste qui est allé là-bas et qui a été surpris de découvrir cette ville tellement bouillonnante avec des cafés, avec des terrasses, comme des terrasses énormes qu'on ne peut pas imaginer dans d'autres villes européennes parce qu'ici, l'espace est très cher. En Roumanie, on peut avoir des terrasses comme des jardins, comme des forêts, parfois, en plein centre-ville. Je ne vais pas citer les noms, mais c'est quand même... On voit tous... Il faut aller à Bucarest. Et c'est une ville sécure aussi. Je pense que c'est l'une des villes les plus sûres. La criminalité est la moins forte. Je ne vais pas dire que c'est la plus sûre, mais c'est dans le top 3 des villes les plus sûres en Europe. Petit point noir, la circulation. Julia Burke, vous aviez beaucoup votre vélo avec vous. Oui, c'est ça. Pendant les 5 années, j'étais pratiquement tout le temps à vélo. Et c'est vrai qu'au début, il y avait des problèmes avec les chiens aérants. Je vous rassure, il n'y a presque plus de chiens aérants à Bucarest. Donc ça, c'est quand même aussi un point positif. Et après, il y a eu quelques aménagements de pistes cyclables, même si ça reste encore un peu laborieux. et même s'il y a de plus en plus de Bucarestois à vélo, c'est vrai que c'est quand même, c'est pas, de ce côté-là, c'est pas la ville idéale pour être à vélo. Mais bon, après, ça évolue aussi. Ça évolue quoi. Il y a quand même une envie de faire changer les choses de ce côté-là. Pour ceux qui souhaitent scolariser leurs enfants à Bucarest, je vous propose d'écouter Carole Soulagne nous parler du lycée français de Bucarest. Bonjour Paris. Le lycée français Anna de Noailles de Bucarest scolarise 1100 élèves de la petite section de maternelle à la classe de terminale. Parmi ses élèves, 43% sont des Français, 47% des Roumains et 10% sont issus d'autres nationalités. Ils préparent à l'enseignement français comme tous les établissements du réseau de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et les élèves ont en plus l'obligation d'apprendre le roumain dès la petite section de maternelle. C'est un établissement qui connaît d'excellents résultats aux examens, notamment 100% de réussite au baccalauréat depuis plusieurs années. Nos élèves poursuivent leurs études dans des formations prestigieuses et c'est un établissement très prisé des familles roumaines, francophiles et attachées aux valeurs de l'enseignement français. Les spécificités de notre lycée, c'est surtout d'être un établissement très dynamique qui mène de nombreux projets pédagogiques qui permettent dans tous les domaines et à tous les niveaux de travailler autrement, d'apprendre autrement. Je pourrais citer par exemple des projets de jour de l'oratoire comme les compétitions de débat scientifique, la compétition débat-tois que nous menons avec d'autres écoles de Bucarest, Roumaine, internationales et des lycées du réseau. Mais aussi les actions pédagogiques pilotes, notamment celle de la web radio qui consiste à travailler avec des petits, souvent non francophones, l'oralité de textes écrits et de travailler dans des conditions professionnelles dans un vrai studio d'enregistrement. Les élèves du lycée français Anna Denoye de Bucarest ont beaucoup de chance de bénéficier d'un enseignement de qualité dans un environnement remarquable. Clotilde Armand, on vient d'entendre le lycée français de Bucarest. Vous avez des enfants scolarisés en Roumanie. Quel système vous avez choisi ? Alors, j'ai d'abord commencé par le lycée français de Bucarest il y a 15 ans. C'est un très bon lycée. Je vous le recommande. C'est un très, très bon lycée. Il y a des élèves qui, chaque année, vont après dans les meilleures écoles prépa de France si c'est le critère mais il y a d'autres critères mais au niveau de la qualité et qui termine polytechnique. J'en connais moi personnellement donc c'est un très, très bon lycée. Mes enfants ont commencé par le lycée français ensuite nous les avons mis dans le système roumain qui est également très bon. Alors il est beaucoup plus inégal entre, vous voyez, on parle de Bucarest, on ne parle pas du dernier village au fond de la Moldavie mais à Bucarest dans le secteur 1 il y a des excellents lycées, enfin le système public est élitiste, c'est-à-dire ils préparent des élèves qui font les Olympiades internationales et qui terminent avec des médailles d'or. Donc il y a ça en Roumanie. Et puis il y a une autre, il y a également d'autres écoles privées en langues, en diverses langues, en anglais. Pour ma part, j'ai aussi... Donc le coup est plus onéreux certainement. Alors plus ou moins, moi j'ai aussi un de mes enfants aujourd'hui qui a été recruté si vous voulez par un lycée qui est le lycée turc qui promeut l'excellence et qui entraîne énormément les élèves et un de mes enfants voulait absolument arriver là-bas pour être dans la meilleure équipe de Roumanie. Mais donc vous voyez, le turc, il y a une ouverture là aussi, il y a beaucoup de... Il y a une offre qui est très bonne pour n'importe quel parent en fonction de ce que l'on souhaite pour ses enfants. Avant de terminer cette émission, un mot sur le coût de la vie, Sidonie. Vous disiez avec un salaire de 400 euros par mois, on peut vivre en Roumanie ? Alors on vit difficilement, c'est comme partout. Je pense que les salaires ont heureusement un petit peu augmenté ces dernières années en Roumanie. Le coût de la vie est assez inégal aussi puisque certains produits sont très faciles d'accès. Comme on le disait, on peut facilement faire son marché et pas dépenser grand-chose et revenir avec des paniers énormes de légumes et fruits. Après, les magasins, les grands magasins, il y a beaucoup de môles aujourd'hui en Roumanie. Le prix là-bas est à peu près équivalent à celui en France, je crois, pour les marques. Monsieur l'ambassadeur ? Oui. En général, pour faire simple, le coût de la vie à Bucarest est la moitié par rapport à Paris. Donc, gagner 2 000 euros en Roumanie, ce qui est beaucoup en Roumanie, c'est 4 000 euros à Paris. 1 000 euros à Bucarest et 2 000 euros à Paris. Il y a quand même, c'est vrai, il y a des différences et des similitudes. Il y a quand même une grande dépense que les Roumans, en général, n'ont pas, c'est la dépense pour le loyer. Les Roumans, en général, les Bucarestois, en général, à 90 %, ils sont propriétaires de leur appartement. Donc, ce qui fait une dépense de moins dans le budget. Mais c'est vrai, ensuite, qu'il y a d'autres produits qui peuvent coûter même un peu plus cher. Bucarest, oui ? Oui, je disais, par rapport au loyer, c'est vrai que moi, quand je vivais à Bucarest, je me suis quand même logée pour pas forcément très cher et c'est vrai que c'est pas ce qui représente le coût le plus important. Bucarest, c'est aussi la vie nocturne. Julia Burke, vous avez une petite expérience dans les bars ? Je ne suis pas la seule. Je pense que je ne suis pas la seule. Non, c'est vrai que c'est une capitale européenne comme beaucoup d'autres. Il y a vraiment plein de bars, plein de restaurants, plein de discothèques, plein de festivals de musique, plein de concerts. Et il y en a aussi pour tous les goûts. Ça va du festival de musique classique, le festival Enesco qui est très connu et reconnu internationalement au festival de techno. C'est vraiment très varié. Je pense que chacun... Les DJs roumains sont parmi les meilleurs romans de la techno roumaine et réputés. Donc si vous êtes intéressé par la techno, c'est en Roumanie qu'il faut aller. On va essayer peut-être de faire venir des DJs roumains pour la saison culturelle à Paris. La belle est lancée. En tout cas, est-ce que le surnom, le petit Paris, se justifie ? Alors peut-être qu'il faudrait le recréer parce que vous voyez, en 2013, voilà, en 2013, Bucarest a été classé dans les top 3 des villes, pas les capitales, des villes européennes les plus cool. Alors attention parce que dans les critères, il y avait aussi le prix de la bière. C'est important. C'est important. Le week-end, on voit arriver des jeunes de France et de partout qui viennent à Bucarest pour trois jours en fait, pour fêter. voilà. Alors, le petit Paris. Moi, je pense que la vie nocturne, non, c'est vrai, la vie dans les rues, la vie nocturne dans les rues à Bucarest, elle est, je dirais, elle est plus intense qu'à Paris, non ? Parce qu'il y a peut-être... Ça dépend des quartiers, mais c'est vrai que toute la nuit, les bars ne ferment pas à 2h du matin déjà. Il y a plus de liberté en tout cas. Il y a des éléments d'architecture qui rappellent Paris, mais Bucarest c'est une ville avec une vraie identité. Donc il y a... On peut... L'art de triomphe, on la retrouve à Bucarest aussi. Il y a des bâtiments célèbres dont on peut retrouver des traces à Bucarest, mais il y a, voilà, les Bucarestois ont leur vraie identité. On partage beaucoup de choses, on partage la latinité, on est dans la même famille, mais voilà, être Bucarestois, c'est aussi être Bucarestois. C'est le mot de la fin. Je rappelle quotidiennement que vous avez écrit un livre « J'ai choisi la Roumanie ». Peut-être que vous pouvez nous le dire en roumain. « Amales Romunia ». Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus sur le plateau pour parler du Bucarest. Et les 24 heures au chrono continue. Nous partons à Alger, en Algérie. Merci à vous.